bonjour bienvenue dans cette seconde vidéo pour parler des relations toxiques et du mécanisme qui se passe au niveau des relations donc on a vu la posture de victime aujourd'hui on va voir la posture de bourreau parce qu'évidemment il n'y a pas de victime sans un bourreau un bourreau ça va être la personne qui va prendre la posture d'être maltraitant volontairement plus ou moins volontairement il faut dire les choses il ya des fois c'est pas conscient c'est pas volontaire mais le résultat c'est d'être maltraitant envers la personne et cette posture de bourreau elle peut être prise aussi bien par un enfant que par un adulte c'est pas forcément une personne adulte un enfant peut se mettre en position de bourreau vis-à-vis d'un parent par exemple en exigeant certaines choses de lui en l'obligeant à faire certaines choses en étant très demandeur par rapport à une activité ou par rapport à un comportement l'enfant peut aussi être bourreau de ses vis-à-vis de ses parents qui eux vont se placer en en posture de victime alors je dis bien c'est un fonctionnement relationnel et on peut sortir de ce fonctionnement pourquoi je vous explique un petit peu les les postures que l'on peut avoir parce que tant qu'on ne voit pas le fonctionnement on peut pas sortir d'accord il faut pouvoir avoir un regard extérieur sur ses fonctionnements que ce soit celui de la victime que ce soit celui du bourreau ou celui qu'on va voir dans la vidéo précédente puisqu'il ya trois il ya trois postures dans ce triangle infernal donc le bourreau il va facilement être vu aussi par d'autres personnes ça c'est tout à fait possible et il va avoir une emprise en fait sur sa victime donc le bourreau évidemment on a très très vite envie de s'en séparer il faut savoir il faut être clair aussi là dessus c'est que il n'y a pas de bourreau sans une victime d'accord ça fonctionne l'un et l'autre et vous allez voir pourquoi il ya un troisième un troisième larron qui arrive une troisième posture qui est possible bien sûr dans ce triangle infernal et je vais vous expliquer comment aussi ça peut tourner entre une posture et l'autre c'est à dire qu'une personne qui est victime qui a une posture de victime par rapport à quelqu'un peut très bien avec une autre personne prendre la posture de bourreau vis-à-vis d'un tiers qui elle du coup se placera en tant que victime je vous retrouve dans une autre vidéo pour vous parler de la troisième posture